Il y a plusieurs moyens de produire de l'électricité, donc on peut utiliser des ressources fossiles comme le charbon, le pétrole, le gaz, et puis on peut utiliser des ressources renouvelables comme l'éolien, le solaire. Alors parmi les ressources fossiles, il y en a qui sont plus ou moins émettrices de CO2 lorsqu'on les utilise pour produire de l'électricité. La plupart des estimations donnent que si on produit un mégawatt-heure avec du charbon, on va émettre deux fois plus de CO2 que si on produit le même mégawatt-heure avec du gaz naturel. Et si on le produit avec des énergies renouvelables, éolien ou solaire, on ne produit pas du tout de CO2. Donc pour faire baisser les émissions de CO2 qui viennent de la production d'électricité, il y a plusieurs façons de le faire. On peut remplacer le charbon par du gaz, donc ça permet déjà de réduire les émissions, et encore mieux le remplacer par des énergies, remplacer toutes les ressources fossiles qui sont utilisées, donc charbon, de la production pétrole-gaz par des énergies renouvelables. Aux Etats-Unis, notamment, a été défini récemment un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur électrique, qui consiste à une baisse assez ambitieuse des émissions de CO2 du secteur électrique. Donc il y a un cap d'émissions qui a été donné à chacun des Etats américains. La manière pour le faire, qui était préconisée, c'est de mettre en place, par exemple, une taxe carbone, donc une taxe sur les émissions de CO2 qui viennent de la production électrique. Alors cette taxe, elle va avoir plusieurs effets. Elle va avoir le principal effet, le principal effet, c'est de rendre le gaz naturel plus profitable que le charbon. Donc elle va conduire probablement, selon toute vraisemblance, à augmenter l'extraction du gaz de schiste et à diminuer l'utilisation de charbon. Donc elle va aussi conduire à une augmentation des renouvelables. Donc elle va modifier en fait le mix énergétique avec lequel la production électrique est produite. Le problème de l'augmentation de l'extraction du gaz de schiste, c'est que si par ailleurs tout le charbon qui n'est pas utilisé est exporté ailleurs, c'est-à-dire si l'offre de charbon n'est pas impactée par cette politique, l'offre de charbon mondiale, alors ce qui va se passer, c'est que si à cause de la politique climatique, qui consiste à mettre en place une taxe carbone, on augmente l'extraction de gaz de schiste et on ne diminue pas l'extraction de charbon, alors l'effet mondial de cette politique unilatérale aux Etats-Unis, ça peut être, ça risque d'être une augmentation de toutes les ressources carbonées disponibles. Et donc il faut faire attention quand on met en place une politique à l'échelle d'un pays uniquement et pas à l'échelle internationale, il faut faire attention à ces effets de fuite de carbone, c'est-à-dire au risque que le charbon qui n'est pas utilisé domestiquement soit exporté ailleurs dans des pays qui n'ont pas de régulation des émissions de CO2. Pour éviter les effets de fuite de charbon, de fuite d'émissions de CO2, c'est-à-dire ce charbon qui n'est plus utilisé domestiquement mais qui est utilisé ailleurs, il y a des moyens de le faire qui seraient par exemple de mettre en place un instrument, une récompense quand on n'utilise pas, quand on laisse sous terre le charbon plutôt que simplement une taxe sur les émissions domestiques ou des taxes à l'exportation. Donc, en fait, faire des initiatives unilatérales, ça paraît indispensable puisqu'il y a un problème de coopération, mais il faut que ces initiatives unilatérales, elles prennent quand même en compte quelque part leur effet sur le reste du monde. Et ça peut être, et donc pour résoudre ce problème, on peut, en complément par exemple d'une taxe carbone, mettre d'autres instruments en place comme des subventions au fait de laisser le charbon sous terre ou des taxes à l'export par exemple de charbon qui permettraient de rétablir une certaine sorte d'efficacité. La solution idéale, évidemment, pour le problème du changement climatique, ça serait de mettre en place un prix mondial du CO2. Donc, ça pourrait être, par exemple, via un marché mondial des droits à polluer, ou une taxe carbone universelle. Le problème de ça, c'est que la plupart des pays, pour l'instant, ne sont pas d'accord pour se mettre d'accord sur un prix mondial. Chacun veut garder sa souveraineté et veut pouvoir décider soi-même du prix des émissions de CO2, qu'on l'en accorde aux émissions de CO2. L'enjeu, en fait, d'un prix mondial, le problème d'un prix mondial, c'est que, évidemment, si on met un prix aux émissions de CO2, il va augmenter le prix de certains biens de manière beaucoup plus importante dans les pays en voie de développement que dans les pays développés. ou, par exemple, la main-d'œuvre est plus chère et donc, le prix des biens, la part de l'énergie est plus faible dans le prix de certains biens. Donc, pour que ça soit acceptable pour ces pays en voie de développement, il faudrait qu'ils bénéficient, par ailleurs, de transferts massifs des pays développés, de compensation forfaitaire, qu'on leur donne de l'argent en compensation de la taxe qu'ils devraient payer. Évidemment, les pays développés, entre les demandes des pays en voie de développement concernant ces transferts d'argent et la volonté des pays développés d'aider financièrement les pays en voie de développement sur ce sujet, les intérêts divergent et on a du mal à trouver un accord. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?